Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler bien entendu du Quintet de mardi, on va revenir sur celui de dimanche avec une victoire du numéro 2, Titcho Boy. Ce n'était pas forcément le concurrent le plus attendu et pourtant vous êtes quelques-uns à avoir trouvé le bon gagnant. Et parmi ceux qui avaient trouvé le bon gagnant, celui qui a été tir au sort c'est Annie Joer. Donc bravo à vous Annie Joer, vous avez gagné un mois d'abonnement au Pronovip, au site turf-fr.com pour pouvoir en profiter, contacter notre service client, l'adresse s'affiche en bas de votre écran, david.turf-fr.com Il vous créditera ce mois d'abonnement gratuit sur votre compte turf-fr.com Donc voilà, n'hésitez pas à le contacter le plus rapidement possible pour en profiter assez vite. En tout cas, merci à tous d'avoir participé, vous avez été nombreux encore une fois à tenter votre chance. Et les plus audacieux, ça a payé puisque c'était un outsider, un petit outsider qui a gagné. En tout cas, on remet ça dès la semaine prochaine. On va maintenant aborder le quinte et plus de ce mardi 16 juillet qui aura lieu sur l'hippodrome de Vichy. C'est vrai qu'on a commencé lundi, la semaine de galop du côté de Vichy. C'est toujours un moment qui est très attendu avec de beaux temps forts, notamment le mercredi avec le Grand Prix de Vichy. En tout cas, on a ce mardi un quinte et plus intéressant. C'est le prix Hubert de Cateux, quatrième course de cette semi-nocturne prévue à 18h. C'est bien entendu un handicap réservé à des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus. 1400 mètres à parcourir pour 16 concurrents dans cette compétition qui est intéressante parce que c'est, je crois, la première fois dans un handicap qu'on voit des 3 ans face à leurs aînés. Alors, pour le coup, il n'y a qu'une seule pouliche de 3 ans. C'est le numéro 16 qui tente sa chance face aux plus vieux. Mais c'est toujours un moment très intéressant et très palpitant au niveau des handicaps. En tout cas, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 3 Short Final. C'est un poulain de 4 ans, pas un 3 ans, mais c'est quand même un jeune que j'ai retenu en tête. Short Final, c'est un concurrent qui a montré de la qualité dans cette catégorie. Il avait remporté un quintet dès sa réapparition. C'était au courant du mois de mars sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il avait vraiment laissé une très belle impression. D'ailleurs, il avait été pénalisé de 5 kg. C'est quand même assez rare d'avoir une telle pénalisation dans un quintet. En tout cas, il a prouvé derrière qu'il était encore capable de bien faire. Puisque, en valeur 41,5, il a couru deux autres quintets. Une troisième place et une deuxième place. Je pense vraiment que 1400 mètres, c'est sa distance de prédilection. En plus, il a repris de la fraîcheur. Alors certes, on ne l'a pas revu depuis le mois d'avril. Mais c'est un concurrent qui aime courir et se passer. Et ça ne va pas le déranger. En plus, le terrain devrait être un petit peu souple. Ça va également jouer à sa faveur. Et je pense qu'on fait le déplacement avec des ambitions. En tout cas, pour moi, il a encore de la marge. Laura Grosso le connaît bien. Pour moi, c'est une toute première chance au départ de ce quintet. En semitant en deuxième position, j'ai retenu le numéro 6, Siu Pink. En grande forme également. Elle n'a eu besoin que de deux courses pour retrouver la plénitude de ses moyens. Les deux dernières fois, en mai et en juin, elle a couru des quintets face au seul jument. Deuxième fin mai. Et puis quatrième court en juin. Donc une jument qui a repris un petit peu de fraîcheur depuis cette tentative. Alors c'est vrai qu'il y aura les mâles au départ. Mais ça ne m'inquiète pas. C'est une concurrent qui a quand même montré de la qualité. Qui est capable d'affronter les mâles. Et qui, pour moi, a cette valeur. Doit pouvoir lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 7, Petit Pedro. Alors Petit Pedro, à la dernière fois, ce n'était pas si mal que ça. C'était il y a un mois à peu près. Dans un quintet disputé à Nantes, il terminait au porte du quintet. Seulement sixième. Mais l'impression n'était pas si mal que ça. En plus, il a été baissé d'une livre suite à cette tentative. Je pense qu'on a préparé cette course. Honnêtement, il a terminé quatrième de cette course. L'an passé, on va alors 40 et demi. Là, il est en 39. Il y a trois livres en moins. Il a peu couru cette année. Donc, un cheval qui se présente avec pas mal de fraîcheur. Qui fait le déplacement. On connaît Joël Buenard. C'est un homme habile. Il aime les œillères une nouvelle fois. Moi, franchement, je vois toute première chance théorique. En tout cas, j'y crois vraiment pour une place sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu l'As à Medras. Le spécialiste de Vichy. Et puis surtout, le tenant du titre de cette épreuve. Alors, c'est vrai qu'il a gagné cette épreuve l'an passé en valeur 41,5. Là, il est pris en 43. Ça lui laisse clairement moins de marge. Mais il a couru trois fois à Vichy pour deux victoires, une troisième place. Donc, franchement, il a l'aptitude au parcours. Il a la forme saisonnière. Il a une valeur qui ne lui laisse peut-être pas la marge pour pouvoir gagner. Mais à mon avis, si ça se passe bien, il peut pourquoi pas monter sur le podium. Moi, je l'ai retenu en tout cas en quatrième position parce qu'il y a quand même pas mal de poids. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro à 16. Je suis parti en bas de tableau. Je vous parlais d'une pouliche de 3 ans. C'est ce numéro 16, Dream Whisper, que je retiens cinquième. Pourquoi cinquième ? Parce qu'elle peut manquer d'expérience. Parce qu'elle affronte ses aînés. Parce qu'il y a quand même de l'opposition et qu'elle peut être encore un peu tendre. Mais visiblement, c'est une pouliche qui a de la qualité. Elle l'a prouvé. Elle a fait l'arrivée pendant le printemps d'un simple handicap. Mais elle était troisième en valeur 39. Donc, elle est compétitive à ce poids. Et puis, on connaît le tandem Henri-Alex Pantad, Michael Barzalona, la casacque de Dolphine. C'est une pouliche qui nous vient de Grande-Bretagne. Mais qui a vraiment montré de la qualité sur notre sol. D'ailleurs, elle n'a jamais déçu depuis qu'elle est arrivée en France. Donc, il n'y a pas de raison que ça commence. Moi, je l'ai retenu en cinquième position. Je pense qu'elle peut manquer pour jouer les premières places. Mais elle doit pouvoir terminer dans un 4-5ème. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 9, MyBlackLady. Irréprochable depuis son retour en piste. Elle s'est imposée lors de sa rentrée dans un handicap du côté de la Teste. Et puis, dernièrement, elle a terminé 3ème d'un quartier disputé à Nantes en battant Petit Pedro. La ligne est bonne. Une jument qui a l'air vraiment en pleine possession de ses moyens. Qui fait toutes ses courses. Voilà, associée à Marie-Linéon. Le seul petit bémol, peut-être, c'est ce numéro 16 dans les stales de départ. Maintenant, la ligne droite de Vichy est très longue. En général, on accélère à peu près au niveau du passage de route. Donc, ça laisse le temps de revenir. En tout cas, c'est une concurrente qui se présente elle aussi avec un peu de fraîcheur en ayant couru que deux fois cette année. Et ça peut peut-être suffire pour prendre une petite place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 11, Verdansk. Écoutez, j'ai du mal à le situer. C'est un concurrent qui nous vient également de Grande-Bretagne. Il a couru 4 fois sur notre sol. Il a gagné, dès ses premiers pas, une course assez modeste au mois d'avril. Derrière, c'était assez moyen. Et puis, dernièrement, c'était ses premiers pas dans les handicaps. Seulement 5ème. Maintenant, il est associé à Maxime Lyon. Maxime Lyon qui aurait peut-être pu prendre chez Rémy Rie, je pense. Peut-être qu'il avait d'autres choix encore. Mais le fait qu'il soit sur ce Verdansk, c'est un signe de méfiance. D'autant que sa tentative dans les handicaps le mois dernier du côté de Lyon n'était pas si mauvaise. Donc, je me dis pourquoi pas. Il va certainement afficher des progrès. C'est un poulain de 4 ans dont on a un petit peu du mal à cerner les limites. Mais le fait qu'il soit associé à un pilote, moi, ça me met la puce à l'oreille. Et je préfère le retenir. Même seulement 7ème. Mais mieux vaut s'en méfier pour les amateurs de champs réduits. Mieux vaut le rajouter. Et enfin, en 8ème position, j'ai longtemps hésité. Finalement, j'ai retenu le numéro 2. We Ride the World. Il a remporté un handicap lors de son avant-dernière sortie en valeur 39. Là, il est pris en valeur 42. Ça lui laisse moins de marge. Maintenant, il a fait l'arrivée d'un handicap du côté de Doville l'été dernier en valeur 43. Donc, en théorie, il doit avoir encore un peu de marge. Il y a 3 semaines, il terminait 4ème d'une course à condition sur l'hépodrome de Lyon-Paris. Donc, la forme est là. Je pense qu'il est encore un petit peu compétitif. Peut-être pas une marge de folie. Mais ça peut sans doute suffire pour prendre une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 15, Cour du Roi, qui est en forme. Qui vient de faire un bon retour dans les handicaps. 2ème du côté de Saint-Cloud. Clairement, il est compétitif en valeur 36. Maintenant, il y a de l'opposition. Le lot est plus le relevé. Mais bon, avec ce numéro 15 dans les salles de départ, il faudra aussi que ça se passe bien. Mais il a le droit de prétendre à une petite place, comme beaucoup au final, à l'arrivée de ce quintet. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 que j'ai retenu devant le 6. Le 7, l'As, le 16, le 9, le 11 et le numéro 2. Et en cas de non partant, le numéro 15. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, le 3 et le 6, c'est deux bonnes bases. Derrière, il faut faire un choix. Le 7, à mon avis, il a été préparé pour ça. Mais il y a également l'As qui a dû être préparé pour ça, même s'il est en valeur 43 et qu'il porte 61 kg. C'est un cheval qui est capable d'aller en tête et de prendre le train à son compte. Et pourquoi pas de garder une place à l'arrivée de ce quintet. Donc voilà, 3 et 6, pour moi, les bonnes bases. Derrière, il faut faire un choix entre le 7 et l'As. Peut-être que j'ai une petite préférence pour l'As au niveau des bases. Parce qu'il adore cette piste et qu'il est capable de faire le boulot tout seul. Mais si le 7 venait à finir devant lui, je ne serais pas étonné. Donc voilà, ça va vraiment être une question de parcours. En tout cas, mes trois préférés, c'est 3, 6, 7, As. Faites votre choix, n'hésitez pas. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve demain du côté de Vichy une nouvelle fois. C'est la semaine du galop. On poursuit sur les bords de l'Allier. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501